Une fois qu'on a de l'hydrogène, on doit le stocker, ensuite on doit le transporter et ensuite on doit le distribuer. Donc ça c'est, si vous voulez, le tronc de l'arbre hydrogène. Les industriels des carburants ne voient pas de véhicules de série hydrogène, donc ils ne font pas de déploiement d'hydrogène dans les stations de carburant. Et en face, les industriels constructeurs de véhicules ne voient pas les pétroliers investir dans l'hydrogène et dans le déploiement des stations de recharge et disent je ne veux pas industrialiser et développer un véhicule parce qu'il n'y aura pas de station pour les approvisionner. L'idée c'est d'avoir un projet qui permet d'avoir 20 stations, au moins 1000 véhicules et de commencer à amorcer le marché mobilité hydrogène sur le territoire au vernis rhodal. Il faut qu'on réfléchisse absolument à des moyens de stockage. La production du Rhône représente à peu près 3-4% de la consommation nationale. C'est 15 TWh, donc ça fait quand même beaucoup d'énergie. Donc cette capacité à produire de l'hydrogène à partir de l'électricité renouvelable et à l'injecter dans le réseau de gaz, le réseau de gaz a une capacité de stockage infiniment supérieure au réseau électrique aujourd'hui, il y aura des quantités significatives d'électricité d'origine renouvelable qui seraient valorisables au travers de l'électrolyse parce qu'on ne saura plus les utiliser au travers du réseau électrique. On va développer tellement d'énergie renouvelable, et les territoires ruraux vont les contribuer aussi, que finalement on aura à certains moments de l'année, on n'aura pas de consommation en face. Et c'est là l'utilité de l'hydrogène, c'est finalement un vecteur qui est capable de faire la synthèse, de faire la jonction entre réseau électrique, réseau de gaz, et dans des cas un peu particuliers aussi les réseaux de chaleur. L'objectif, c'est d'apporter une pierre à l'édifice de Zero Emission Valley en fournissant pour les stations lyonnaises du dispositif de l'hydrogène vert produit de façon centralisée plutôt que d'avoir un électrolyseur sur chacune de ces stations, avec un prix d'hydrogène qu'on espère diviser par 3 au moins par rapport à ce qu'on est capable de faire sur site, sur une petite station. Les projets dans les territoires, je dirais, ça fourmille aujourd'hui, et c'est vraiment un très très bon signe pour faire de l'hydrogène. C'est un vecteur l'hydrogène, ce n'est pas une finalité en soi, vous l'avez bien compris, faire de l'hydrogène un des acteurs, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire décarboner l'énergie. Nous, à ce titre-là, en tant qu'agence de mobilité, on fait de l'accompagnement au changement, principalement pour, dès aujourd'hui, s'organiser autrement. Donc les stations de mobilité, effectivement, dont on parle sur le territoire, on contribue en portant relais. Depuis maintenant quelques années, le VAE prend un essor assez remarquable, il y a beaucoup de choses à revoir dans notre mode de fonctionnement au quotidien. Le vélo hydrogène, c'est la première brie, peut-être, d'un développement de l'hydrogène. C'est de faire prendre conscience qu'il y a des solutions qu'il y ait. On a effectivement déjà eu des échanges avec des loueurs de vélos qui sont intéressés par le vélo hydrogène parce qu'en termes de rotation, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de batterie à recharger. Le même vélo, ramené par un utilisateur, un client, peut être rechargé en 5 minutes et repartir. Je m'adresse à la région. Dans la vallée de la Drôme, on a la chance d'avoir encore une voie ferrée. Et j'avais soulevé l'idée d'un train hydrogène pour traverser la vue vallée. Pourquoi pas ? Ce serait fantastique comme image. Un train hydrogène, un petit repartir d'hydrogène pour recharger des stations hydrogènes tout le long de la voie. Waouh ! L'intérêt de l'hydrogène pour verdir les flottes de la SNCF sur les lignes non électrifiées. Celles dont vous parlez ? Donc voilà, ce sera peut-être possible un jour. On reste sur finalement tous les usages du gaz d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on fait de la méthanation, derrière, tout continue à fonctionner comme aujourd'hui. En neutralité carbone. Pardon ? En neutralité carbone. En neutralité carbone. C'est du CO2 auquel on donne une deuxième vie. Donc finalement, on arrête d'en extraire du fossile. On utilise celui qui est déjà dans le circuit et puis on le recycle comme ça. conducteur en plus scolaire de la Vallée du Quint. Donc je suis tout à fait intéressé, prenez un partenariat, je disais, notamment par rapport à la région qui est notre honneur d'ordre, maintenant, et de la CO2, bien sûr, de changer de véhicule éventuellement sur la Vallée et d'en faire une opération de promotion à cette énergie. Et l'hydrogène fait peur. La plupart se rappellent de leur courte chimie et de la détonation que ça produit. On parle tout à l'heure de bonbonne. Moi, on m'a parlé de bombe d'hydrogène. C'est une techno qui fait peur. Comment est-ce que vous arrivez ? Gérard parlait d'informer. Est-ce que vous avez choisi de sensibiliser la population, les campagnes de communication ? Qu'est-ce qui va être mis en place pour que les gens puissent adhérer à ce type de projet ? Nous, on constate sur le terrain qu'il n'y a pas de peur par rapport à ces sujets-là. Les pompiers de Sarbémine ont également travaillé. Effectivement, on a un NFL Chalumeau qui, pour les pompiers, se gère comme un incendie qu'on laisse brûler, on isole. Il n'y a pas d'effet d'explosion comme on peut avoir au labo. Alors, explosion, normalement, non, parce que c'est inflammable. Mais ce qui peut être un problème, c'est la pression dans laquelle elle est conservée. Mais les pompiers, par exemple, à Sarbémine, nous disent qu'ils ont plus peur d'un incendie qui se propage avec de l'essence ou du gasoil qu'un problème de Chalumeau qui se dissipe très, très vite. En fait, ça me dure une fraction de seconde. Et c'est peur, bien évidemment. Il faut l'y prendre en compte d'une façon complètement scientifique, mais non plus technologique, mais avec, justement, des outils de SHS. Donc, c'est vraiment une préoccupation qu'il faut absolument prendre en compte. Et ça passe aussi par des aspects de communication et d'accompagnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501